Vous savez, Dieu, notre Dieu, est un magnifique artisan. Il fait des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas ? Et un des chefs-d'œuvre qu'il a fait, c'est l'Église. Vous arrivez à imaginer différentes personnes de n'importe quel horizon jamais on n'aurait pu imaginer qu'ils puissent être unis et faire des choses ensemble. Si on regarde juste la salle ici, différentes personnes, des hommes, des femmes, il y avait des enfants aussi, au niveau social, je pense qu'il y a différentes langues, différentes nationalités. C'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à l'homme. C'est magnifique. Et quand quelque chose est beau, qu'est-ce qu'on fait ? On en prend soin. On le met en valeur. C'est ce que Dieu fait. C'est beau, hein ? Malheureusement, c'est aussi fragile. Et elle est menacée par l'extérieur, mais malheureusement, de l'intérieur. Bien souvent, on torpille l'œuvre de Dieu. C'est moche. Combien de fois on entend parler de ces crises ? Combien de fois on entend parler de ces conflits qui déchirent l'Église ? On devrait être comme cet homme qui frappe sa poitrine et qui dit « Mais Seigneur, mais qui suivent ? » Pardon, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire, alors attention, là on va lire, c'est Romain 14, on va lire tout le chapitre, plus les sept versets du chapitre suivant. Alors moi, je vais vous lire, mais dans la version semeur, donc peut-être c'est une version que vous ne connaissez pas, ça reste la parole de Dieu, merci Seigneur pour ça. Donc, Romain 14, verset 1, jusqu'à chapitre 15, verset 7. Je lis. « Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans contester sans cesse ses opinions. Ainsi, la foi de l'un le conduit à manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître mais il tiendra bon car le Seigneur son maître a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui a fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu ? Car il est écrit « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère ou d'une sœur, ça marche aussi, qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu en accord avec la pensée du Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estime et estime des hommes. Ainsi donc, recherchons toujours ceux qui contribuent à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns et les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux ! Celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve, mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet-là est déjà condamné. car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, la prédication est faite. Tout est dit. Paul parle ici à l'église de Rome constituée de différentes personnes, de différents horizons, même au niveau religieux. Il y avait des juifs, des païens. Pour certains, manger certaines viandes, c'était impur et ils ne voulaient pas se souiller pour le Seigneur. Il y en a d'autres, il y avait des jours importants, plus importants que d'autres. Et d'autres, ben non, ils avaient compris que tout comme Paul, tout est pur. donc ça va. Mais ça causait des conflits. Parce que ceux qui avaient compris que tout était pur, ben en fait, méprisaient les autres. En disant, ben moi je suis plus spirituel que toi. Moi j'ai compris. Moi je sais. T'es qui ? Par contre, les autres, ceux qui ne mangeaient pas de certaines viandes, pour eux c'était un sacrilège quand l'autre, ils voyaient que l'autre mangeait de la viande. Ils disaient, mais toi tu te dis spirituel, mais t'es qui ? Tu es purement charnel. Ça, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. On m'a dit que j'étais quelqu'un d'homme charnel parce que je n'avais pas la même vision que lui. Je remarque que ces discussions-là, ce problème-là, on le retrouve encore maintenant dans notre église. Ah, plus forcément sur les viandes ou quoi, même s'il y a les sujets avec les véganes, les végétariens, etc. Mais ce n'est pas le plus gros des problèmes souvent qu'on rencontre dans nos églises. Des fois, c'est pour du musique. Ah, tu écoutes de la musique mondaine. Pour l'un, c'est pas bien. Pour d'autres, ça ne pose pas de problème. Certains, c'est qu'est-ce que tu regardes comme film ? Les films aussi. Pour certains, il y a certains, ils ne peuvent pas regarder tout. Il y en a certains, ils peuvent regarder tout. Mais la première réaction, la première réaction qu'on a souvent, c'est la condamnation directe. Souvent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on, désolé de le dire comme ça, mais on allume notre frère et notre sœur par notre jugement, par notre condamnation ou bien par notre mépris. Parce que, soi-disant, ça, j'ai vu ça au Cameroun, c'est, moi, je suis responsable d'église, je suis plus, je pèse plus lourd. t'es qui, toi, pour me dire quoi que ce soit ? On a d'autres conflits dans nos églises. On entend, une des premières choses, c'est tout ce qui a un lien avec la louange. La louange divise. La louange divise. Ça me donne des frissons, j'ai envie de pleurer. Comment quelque chose qui est pour le Seigneur, pour notre édification, nous divise ? Au lieu de nous construire, elle nous détruit. On devrait tomber à genoux, nous revêtir de sacs, de cendres et demander pardon. Pour les uns, pour certains, ils ont besoin de certaines musiques. Pour d'autres, un autre style de musique. Et on se tire dessus à cause de ça. À la place de parler, de s'apprendre les uns des autres et d'apprendre à construire quelque chose ensemble. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Ne va pas pour X raisons détruire l'œuvre de Dieu sur des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a une discipline dans l'Église qu'il faut. Les responsables ont ce devoir d'être vigilants. mais le but dans l'Église c'est qu'ensemble on aille à là-haut. Et pas parce que tu ne penses pas comme moi, je te laisse sur le côté. Non, c'est ensemble on va apprendre l'un de l'autre et on va avancer. Et si je dois m'abstenir de certains trucs pour toi, parce que je t'aime, alors je vais le faire. Ça n'empêche pas que il y a des choses que si moi je crois que c'est pur, je ne vais pas te dire que je le considère comme impur. Mais pour toi, je vais m'abstenir de regarder ça par exemple avec toi, par exemple je pense pour un film. C'est ce que Paul dit, il parle à ces hommes affermis qui dit ne méprisez pas ceux qui mangent de la viande, qui ne mangent pas de viande ou bien qui ont des jours bien précis mais accueillez-les parce que le Seigneur les a accueillis parce que le Seigneur leur a fait bon accueil et aussi ils le font pour Dieu parce qu'ils sont convaincus de cela. On n'est pas tous égaux dans les domaines au niveau spirituel mais on a cette responsabilité des uns et des autres même si nous serons jugés en fonction de ce que nous avons fait pour nous aussi. C'est la manière aussi comment on aborde nos frères et sœurs. Dieu nous a fait grâce. Pourquoi on a du mal à faire grâce ? Ce boulot de lait qui a fait plusieurs messages sur la grâce. Mettons-la en pratique entre nous. Faisons-nous miséricorde si ton frère a péché va le voir mais il ne l'accable pas. Ne rajoute pas encore un fardeau sur lui mais va le voir discute avec lui avec amour reprends-le avec amour dit la vérité avec amour l'amour amène à grandir. La connaissance rend orgueilleux mais l'amour édifie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la connaissance. Au contraire on a appelé à connaître le Seigneur à connaître ce qu'il veut donc il faut apprendre mais que cette connaissance n'orgueillit pas ne détruit pas mais que tout cela avec l'amour vous allez voir c'est un cocktail magique magnifique cessons donc de nous condamner les uns les autres prenez plutôt la décision de ne rien mettre au travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Si ma liberté te fait tomber je pêche. Donc du coup cette connaissance cette liberté s'il y a un jument qui doit être fait c'est sur moi c'est sur ma poutre. Vous savez on l'oublie cette poutre là. On voit bien la paille de l'autre mais notre poutre on a du mal. S'il y a un jugement qu'on doit faire c'est ce jugement est-ce que ma liberté m'amène à édifier ou est-ce que ça m'amène à détruire ? Est-ce que ma liberté va pouvoir amener mon frère à comprendre davantage la volonté de Dieu ou à le faire chasser de la foi ? Si à cause de nous une personne quitte la foi parce qu'on n'aura pas agi selon la volonté de Dieu ou la manière de Dieu face à Dieu on va devoir rendre des comptes. c'est aussi notre responsabilité dans Philippiens 3 verset 15 à 16 il dit nous sommes tous qui sommes spirituellement adultes nous tous qui sommes spirituellement adultes c'est cette pensée qui doit nous diriger et si sur un point quelconque vous pensez différemment Dieu vous éclaira aussi là-dessus Dieu c'est notre maître et c'est le seul juge c'est lui qui nous éclaire par sa parole par son esprit si mon frère ne pense pas comme moi je ne vais pas le condamner mais on va travailler ensemble ensemble regardez dans la Bible tous les fois où il y a de l'expression les uns les autres tout cela il y aura plein de mains supportez-vous les uns les autres accueillez-vous les uns les autres tout ça réuni par aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dit Jésus Christ c'est triste de voir l'église être déchirée de l'intérieur être minée de l'intérieur parce que déjà c'est dénigré ce que Dieu a fait dans l'oeuvre de mon frère de ma soeur mais même au niveau du témoignage on est complètement à côté de la plaque on ne marche pas ensemble et si on n'est pas ensemble ça veut dire qu'on est contre une guerre interne qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus quand il y a une guerre interne si un royaume est divisé ça va ça perte bon heureusement Dieu est fidèle il a les mains la main mise dessus mais c'est c'est terrible je ne sais pas comment vous vous voyez ça quand dans une même ville même là je sors même d'une église locale mais quand je pense dans une même ville ou dans une même localité des frères et sœurs on ne s'entend pas parce que toi tu es ah tu es ah tu es ADD non je ne veux pas toi ah toi tu es qui tu es Baptiste je ne veux pas on a des divergences mais on a une même foi dans Ephésiens Ephésiens 4 un passage que j'aime beaucoup je vous demande donc instantanément de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé soyez toujours humble emprunt de douceur et patient supportez-vous les uns les autres avec amour efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres il y a un seul corps et un seul esprit de même Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance celle à laquelle vous avez été appelé il y a un seul Seigneur une seule foi un seul baptême un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous qui agit par tous et qui est en tous cependant chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son oeuvre et après il parle des ministères de la parole qui ont cette importance de la parole qui nous unit aussi qui nous aide à comprendre et à être dans l'unité dans la foi ainsi nous reviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état adulte à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ de cette manière nous ne serons plus des petits enfants balottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur au contraire en exprimant la vérité dans l'amour nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête Christ j'aimerais conclure avec ce passage qu'on a lu dans Romain 15 non c'est pas Romain 15 c'est justement Romain 14 qui dit dans le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire qui importe mais une vie juste la paix et la joie qui produit l'Esprit Saint celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes ainsi donc cherchant toujours à ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns et les autres dans la foi or tout ce qui a été enseigné et consigné autrefois dans l'écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'écriture produisent en nous l'espérance que Dieu source de toute patience et de tout encouragement vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres conformément à l'enseignement de Jésus Christ ainsi d'un commun accord et d'une seule voix vous célébrerez la gloire de Dieu et du Père de notre Seigneur Jésus Christ accueillez-vous donc les uns les autres tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu c'est beau c'est un défi et ça en vaut la peine ne soyons pas des saboteurs de l'oeuvre de Dieu mais soyons des artisans de paix soyons des artisans des serviteurs fidèles qui amènent les uns et les autres au bout et au lieu de mettre des croche-pattes relevons avançons ensemble dans une même vision dans une même foi la foi que donne l'écriture et l'esprit on prie ensemble Seigneur notre Dieu je voudrais te remercier pour ta parole merci parce que ça donne la vie merci parce que ça nous libère mais ça nous reprend Seigneur pardon je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où on s'est déchiré pour toutes les fois où on était contre toi en étant finalement des destructeurs de vie Seigneur aide-nous à voir le plus important aide-nous à aller de l'avant avec toi oui Seigneur je te remets chacun entre nous et que tu puisses être glorifié à travers nos relations Amen Amen